l'analyse de la crise de la génération. Il expliqua en fait que la crise de la génération, contrairement à pas mal d'opinions de la quasi-totalité d'Arabin de son époque, qui eux pensaient que Stam, c'est un abandon par envie de faire des clowns, envie de se laisser aller à des envies basses et animales, etc. Donc si on lui crie un petit peu dessus, il va se remettre sur le bon chemin. Et le Rav Kook dit que c'est exactement le contraire. C'est qu'en fait, la génération s'est élevée d'un seul coup, et l'aspire à des sphères très très hautes d'idéal, et il n'y a personne qui est capable de donner satisfaction à ses besoins spirituels. Et donc par manque de choix, elle va chercher ailleurs, dans d'autres peuples, d'autres conceptions, etc. Donc on est arrivé à la page 2 en haut. Cette génération, elle est très spéciale, il dit ça de manière métaphorique, elle veut rentrer dans Jérusalem la haute, avant qu'elle ne rentre dans Jérusalem la basse. C'est-à-dire, elle veut accéder aux idéaux les plus hauts, avant d'avoir mis les fondations les plus élémentaires, une application religieuse, etc. C'est pas comme ça qu'on construit de manière générale, mais que peut-on faire ? C'est la volonté du peuple, faisons avec. Alors, Prépare-nous-lui le schéma. Ils ont quoi ? Qui c'est eux ? Non. Jérusalem du bas, ça veut dire l'application de la halakha. C'est clair ? Tu vois bien qu'ils ont abandonné ces domaines, la halakha, et même les normes de la morale les plus élémentaires. La pudeur, qui était en vogue à l'époque, même chez l'égoïm, a été abandonnée par cette génération. Et ça équivaut à quoi, lors de la spiritualité ? La spiritualité. La spiritualité, les idéaux les plus hauts. Par exemple, le bonheur de l'humanité entière, l'établissement de la paix universelle, etc. qui sont finalement la finalité la plus lointaine de la Torah. T'ikunana na fouchadai. Avant de mettre leur tefiline, et de manger kachère, et garder la pudeur, etc. Comment ils ont réussi à... Ah, c'est parce que Dieu a insufflé dans ces générations une âme très très haute. C'est-à-dire l'âme de la génération, et une des... C'est l'âme la plus haute qu'il y a jamais eue. Et du surcroît, parce qu'on est dans la génération de la Géoula, donc il faut des gens à la hauteur de la Géoula. Ça veut dire que... De manière métaphorique, on va dire qu'il y avait deux réservoirs d'âmes. Le premier est terminé, on commence à ouvrir le deuxième réservoir, qui est le réservoir des âmes de la Géoula. Et donc, tous ceux qui sont pondus de ce réservoir et qui apparaissent dans ce monde, appartiennent maintenant à une autre catégorie de personnalités. Ceux qui s'expriment dans ce monde tout doit s'y battre par une incapacité totale de se soumettre, de recevoir des ordres, des autorités sans comprendre. Tout doit être compris, tout doit être intégré, tout doit être réfléchi, etc. L'esprit critique se développe. Ça, c'est ce que nous, on constate. Mais tout ça, ne sont que des symptômes du fait qu'on a affaire à une autre catégorie d'âmes. Et les enseignants étaient capables jusqu'à là à enseigner à des âmes du premier réservoir, des âmes soumises. C'est clair ? Donc, que peut-on faire, dit le Rav ? Prépare-nous-lui le chemin. Montrons-lui le sentier qui mène à la ville à laquelle il aspire tant. Pour qu'il puisse trouver son chemin, sa porte, pour prénétrer ses idéaux. Nos diallos, alors qu'est-ce que ça veut dire de fait, à part cette métaphore ? On doit lui faire savoir qu'il pourra trouver ce qu'il recherche spécialement dans le peuple d'Israël, dans la Torah d'Israël. C'est-à-dire que tous ces beaux idéaux qui sont très attrayants et alléchants et qui font en sorte que pas mal de juifs y adhèrent et même sont prêts à donner leur vie. Il faut leur expliquer que pas besoin d'aller chercher très loin. Ça se trouve chez nous de manière plus grandiose. Si vous recherchez, par exemple, l'égalité, etc., que vous pourrez trouver peut-être dans le socialisme, dans le communisme, sachez que dans la Torah, il y a une égalité bien plus développée. par exemple. Il faut lui montrer. Si je ne veux pas de le dire, il faut lui montrer, lui démontrer, lui convaincre, etc. Une fois qu'il sera convaincu, il accourra de la même manière qu'il a accouru et il s'est enrôlé dans toutes sortes d'idéales, toutes sortes de guerres, toutes sortes de révolutions. Je l'ai tenu, je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. Jusqu'à l'avoir amené à la maison de ma mère et à la chambre de mes parents. C'est-à-dire les chambres les plus intérieures de la Torah. Ils recherchent tellement, ils ont une aspiration tellement haute aux profondeurs de la Torah sans savoir que c'est la Torah. Tout simplement, de manière intuitive, ils aspirent aux idéaux les plus hauts. Eh bien, on va les attraper, on ne va pas laisser partir et leur montrer que tout ce qu'ils recherchent se trouve en fait dans les profondeurs de la Torah. Donc, je te dirigerai, je t'amènerai à la maison de ma mère. C'est la Medeni et c'est la main que je t'enseignerai. et je t'abreuverai du vin. Le vin, ça fait allusion toujours à Sosot et à Kabbalah. Maintenant, deuxième chose à faire envers cette génération. En aucun cas, lui dérober tout le bien et toute la lumière qu'il a acquis. Très souvent, les gens, ils ont tendance à dire, mais laisse tomber, tout ça, c'est des vanités, des idioties, mettez de filines, étudiez la Torah et tout le reste, c'est des idioties. C'est faux. C'est vrai que la Torah, c'est ce qu'il y a de plus important, mais tout le reste ne sont pas des idioties. Le dévouement pour le collectif, ce n'est pas une idiotie. Lutter pour la justice, ce n'est pas une idiotie. Comment tu oses dire que c'est une idiotie ? Si c'était vraiment des gens qui s'adonnaient à la prostitution et à la drogue et c'était ça, je peux comprendre. Mais il s'adonne, en tout compte fait, à des choses nobles. Donc tu ne peux pas dédaigner et mépriser les valeurs qu'il a acquises. Au contraire, il faut l'encourager, louer toutes ces démarches qui l'ont amené à ses idéaux. De manière générale, tu ne peux pas, pour apporter les approchés de la Torah, mépriser et annuler tous les points positifs qu'il y a dans celui qui va approcher. Parce que automatiquement, il se révoltera. Parce que lui, il est convaincu que c'est bien. En plus, c'est bien de manière absolue. Donc si tu essaies de l'en écarter, sans aucun doute qu'il va se révolter et par la même occasion, se révolter contre la Torah, pensant que la Torah vient, durant la vie amère, vient voler certaines parties de sa personnalité qui, d'Afka, lui donne une certaine satisfaction et pour cause, parce que ce sont des choses nobles. Donc c'est ce qu'il dit, le Rav. L'eau n'a un choc m'émenu et que la Rovatov. En aucun cas. Il dérobait toute la lumière et tout le bien qu'il a acquis. Et que la Zohar va otzma et toute la clarté et la puissance qu'il a acquis. N'oublions pas que pendant l'exil, les Juifs, c'était des féblards, c'était des peureux. C'était exactement la valédiction de l'exil. Tu entends un petit buis dans les brussons et tu sursautes. Tellement, tu as été assassiné pendant des millénaires. Et voilà qu'on voit un nouvel phénomène des Juifs courageux, puissants, vaillants, qui sont prêts à lutter. Tu ne vas pas lui dire mais non, c'est des avaléres volimes, c'est des vanités. C'est les goïms qui luttent. Nous, on ne lutte pas. Nous, nous sommes des lecteurs de livres. On va chercher. Tu me transfères mon scanner. Je ne suis pas un scanner. Je suis un homme vivant avec une force corporelle aussi. Donc, tous ces nouveaux atouts que le peuple d'Israël a acquis, en aucun cas les dédaignaient, d'autant plus que ce ne sont pas des choses négatives. Ce sont des pierres précieuses qu'il y avait en nous et que nous avons perdues à cause de l'exil. Et maintenant, ils reviennent. Parce que, mon cher Abbé, nous, ce n'était pas un faiblard. Et ni encore Yerushua, ni encore David, ni encore Yitzhak, ni encore Abraham, ni encore Yaakov. Ce sont tous des gens très, très forts, corporellement parlant, intellectuellement, une compréhension de l'économie mondiale. Tout était en eux. Et tout ça a été perdu à cause de l'exil. Et on a retraci de notre personnalité seulement dans le monde de la spiritualité. Et maintenant, il y a triadamitim, la renaissance. On ressuscite. Avant d'aller faire ressusciter les corps qui sont enterrés sous terre, ça commence d'abord par faire ressusciter les cadavres qui marchent. Il y a des gens qui marchent sur leurs pieds. Mais en fait, ils ne marchent jusqu'à 10% de leur capacité de vie. Et petit à petit, la vie revient dans toute sa vigueur. Donc, il s'agit de triadamitim mamash. Donc, il faut encourager tout cela. qui est narbealem. C'est-à-dire, si déjà, tu cheris une stratégie, en aucun cas annuler tout ce qu'ils ont acquis, mais agrandir. C'est-à-dire, s'il a fait des choses positives et fondées sur des motivations petites, agrandis les motivations. Tout simplement. Et alors, ça ne met pas à l'écart ce qu'il a acquis. Au contraire, tu loues davantage et tu expliques en quoi ce nouvel atout qu'il a acquis, réalise une des pères précieuses dans la couronne extraordinaire de l'idéal divin. Nazriya Chalem, Beor She'al Chaim, ça rajoutons dans la vie. Beor Emet, la vérité, Amanir, même quoi, un échama israélite. Il prend source, tout ça, de la source de l'âme d'Israël. Alors, si on adopte ces démarches, il rev kouk, alors nos enfants observeront cette démarche et afflueront sans aucun doute. Il dit à plusieurs reprises le Rav Kouk dans ses écrits, si la majorité des rabbins avaient adopté ma démarche il y a bien longtemps que tout le peuple d'Israël aurait fait chouver. Malheureusement, j'ai pas entendu, répète. quand tu dis il y a plein, tu es très optimiste et il y a deux facteurs. D'abord, il y a très peu et pas plein comme tu le prétends parce que jusqu'à présent, ça réalise peut-être même pas 5% de la globalité des rabbins et même parmi ces rabbins, ça veut pas dire que tout ce qu'ils ont un cadeau tricoté sur la tête, automatiquement, ils ont le livre de Horoth qui coule dans leurs veines. Très souvent, ce sont malheureusement que des six marottes, nez vous vote, comme on dit ça en français, des slogans vides de contenu. Malheureusement. et je pèse mes mots. Tu peux compter sur les doigts d'une main, parfois, des gens qui comprennent le livre de Horoth et qui sont capables de l'enseigner. Alors, comme n'étant pas à la hauteur de le faire, il y a des slogans. Érette Israël, droite Israël, âme Israël, c'est le triangle des Bermudes qui les amènent en perdition totale. Ou bien une conception sioniste mais qui est totalement laïque. Et donc, on essaie de composer entre la religiosité et le sionisme et de trouver un compromis entre les deux. C'est ce qu'on appelle Amavdal Ben Kodesh Lechol. La seule solution pour sauver la génération, c'est d'avoir tous les kits vers Afcouk dans toutes tes veines et tous tes vaisseaux. Évidemment, ils connaissent aussi le Mara, le Kuzari, le René Vaurie. Mais pour cette génération, c'est disons l'enseignement le plus électrifiant, on peut dire, qui parle le plus à cette génération, c'est ça le droit de Afcouk. Je parle en connaissance de cause, j'ai enseigné dans une diversité très très grande de public. Ça parle à tout le monde. Ça marche. Il faut le faire, c'est tout. Il faut s'y mettre. Il faut comprendre parce que c'est une terreur très profonde. Ce n'est pas des six mautes. C'est la Torah la plus profonde de la génération d'ailleurs. Afcouk a dévoilé les secrets de la Kabbal plus que tous les rabbins de toutes les générations. Plus que Rabi Shemun Bar-i-Ukhaï. Pas parce qu'il était plus grand que lui, Chaz Ha-Shalom. Parce que le temps est venu, tout simplement. Rabi Shemun Bar-i-Ukhaï a dit ça de manière allusionnée. Parce que c'était prématuré. Le Harizal aussi a dit ça de manière allusionnée parce que c'était prématuré. Le Ramral aussi. Le Marral aussi. Mais aujourd'hui, on est en plein dans le cœur de cette action qui est la traduction au niveau de l'action de la Torah de la Kabbal. Donc aujourd'hui, on peut tout dire. Le Rav Koukhaï a tout dit. Il a tout traduit dans un langage très simple. Je ne veux pas dire du point de vue littéraire. ça, ça n'a aucune importance. C'est juste un jargon qu'il faut apprendre. Dans toute science, il y a un jargon spécifique. Une fois que tu connais, je ne sais pas, mille mots, après tu jongles. C'est pareil sur le Rav Koukhaï. Il n'y a pas plus que mille mots dans le Rav Koukhaï qui sort de l'ordinaire, disons. Tout le reste, c'est des phrases en hébreu totalement normales. C'est pour celui qui sait parler l'hébreu, évidemment. Il ne faut pas le vendeur de patates ou bien le Rolay Khadash. Les gens qui parlent l'hébreu normalement, c'est de l'hébreu totalement accessible. Il y a quelques mots qui sortent un petit peu de l'ordinaire parce que d'autant plus qu'à son époque, l'hébreu n'était pas encore élaboré. Donc, il a dû lui-même de toute pièce le construire, son hébreu, pour exprimer des pensées très très profondes desquelles on n'avait jamais débatté, disons, depuis 2000 ans. Et le temps est arrivé d'en parler. Et donc, il y a une pensée très très large et très profonde et tu n'as en main presque aucun outil pour les exprimer parce que la langue était morte. N'oublions pas que pendant 2000 ans, nous n'avons pas vécu donc notre langue est morte avec nous. Et là, on commence à ressusciter. Il faut remettre sur pied une langue vivante qui n'existe pas encore à l'époque du Rav Kook. Donc, lui-même se met à la besogne et rajoute environ un millier de mots de nouvelles formulations dans l'hébreu. Évidemment, fondé sur le Tanakh qu'il connaissait par cœur dans tous les sens et qu'il pouvait jongler dans le Tanakh. Très souvent, les mots qui te paraissent bizarres c'est parce qu'on est dénu dans le Tanakh. Tu vas, tu les retrouves, c'est marqué dans Ishaïa, il n'a pas inventé les mots. Mais ça et là, il a aussi inventé des mots que l'académie finalement a adopté aussi à longue échéance. Mais aussi non, au point de vue du contenu, tout est clair. Il n'y a pas une Torah plus claire que le Rav Kook. Si tu lis le Marat, tu ne comprends rien. Il se répète, il se répète, il se répète. Ce n'est pas un vieux sénile qui se répète. Il ne sait pas quoi dire. Il sait exactement ce qu'il veut dire. Il tourne autour du pot. Tu as l'impression qu'il se répète. En fait, il ne se répète pas. Il dit le thème A, mais ce n'est pas tout à fait clair. alors il dit le thème B qui est encore moins clair. Après, il dit le thème C qui est encore moins clair. Mais les trois ensemble, ça commence à faire un petit peu de lumière. C'est ça, sa stratégie. Et c'est spirale. Tu as l'impression qu'il répète, en fait, il progresse à chaque fois. Il approfondit de plus en plus la pensée. Mais c'est une prise de tête comment d'expliquer de cette manière. Tu peux dire la manière de venir beaucoup plus claire. C'est ce qu'il a fait de Rav Kouk. Je ne sais pas pourquoi il parle comme ça. C'était parce qu'il n'osait pas peut-être dévoiler les secrets. C'était encore trop précoce. Et donc, il espère qu'en disant tout cela, tu captes tout seul. Mais le Rav Kouk, il dit, il dévoile tout très très clairement. Il explique exactement qu'est-ce que vous voulez dire les Mekoubalim avec toutes ces métaphores. Et il les traduit dans la vie concrète, réelle, politique de notre génération. Il faut les étudier tous. Ça, ce n'est pas pour nous. Les livres de Kabbal, comme les livres du Harizal, etc., c'est fait pour les très grands Mekoubalim. C'est parce que ça peut tellement te rajouter à ton niveau ni à mon niveau. Il faut toujours étudier le Maharal, c'est très bien. Il est beaucoup plus clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier le reste. Tu peux dire le Rambam, il est bien plus clair que le Maharal. Alors, laissons ton Maharal. C'est ce que voulait dire le Rambam, entre parenthèses, mais ce n'est pas grave. Dès que dans l'Israël, on contredit. Le Rambam, il n'y a plus besoin. Tu termines la Bible, tu passes dans mon livre. J'ai tout compilé. C'est vrai que c'est beaucoup plus clair. C'est prise de tête, l'Akmara. Il y a plein de détails et c'est toi-même qui dois construire le principe. Normal, il me dit directement le principe. Alors, laissons tomber l'Akmara. Eh bien, non. Tu vois bien que tous les Deux de l'Esprit ont dit non. Mais, il y a des gens qui enseignent l'Akmara de cette manière. Parait-il que le Ravanazir il enseignait comme ça. Commençons une Tzuggia. Commençons à voir d'abord ce que dit le Rambam. Maintenant, retournons à la Tzuggia. Pour savoir de quoi il s'agit dans cette Tzuggia. Clarifier l'Esprit. Sans quoi tu peux aller à la dérive totale. Tellement d'arbres, tu te perds. Donc, faisons le point d'abord vers quoi converge cette Tzuggia. Maintenant, on va relire. Attends, ce n'est pas tout le monde qui dit comme ça. Attends, retournons à notre Tzuggia. Tiens. Ça ? Il y a environ 100 ans. Pas tout à fait. Il y a des écrits qui ont précédé quand il était plus jeune. Ça, c'est déjà quand il est en héritage et si je ne me trompe. Ouais. D'abord, de dire qu'on n'est pas arrivé, c'est vite dit. On est dans une situation bien meilleure que l'époque du Rav Kouk. Oui. Je sais que les gens ont tendance à pleurnicher de l'abandon, de la jeunesse. On appelle ça noir, nos chers. La jeunesse qui tombe, qui coule en route. Aujourd'hui, on évalue environ à 30% dans le mouvement qui s'appelle religieux sionniste et environ 15% dans le mouvement Haridi. Deux secondes. mettons d'abord un petit peu d'ordre. Quand on dit qu'il y a 15% qui laissent tomber la religion dans le mouvement religieux sionniste, c'est fondé sur une fausse étude. Parce qu'ils voient combien d'enfants sont entrés en maternelle dans les systèmes d'études d'Athiloumi et combien, au niveau du bac, non plus, qui passent sur la tête. Ce qu'ils ont oublié dans leur compte, c'est qu'il y a énormément de familles non-religieuses, ce qu'on appelle Khidonim, qui envoient leurs enfants dans des Ghanim d'Athim. En espérant qu'ils apprennent de meilleures mœurs et un petit peu de tradition, ça ne fait pas de mal, etc. Mais l'enfant, il est confronté à une dissonance totale parce qu'il apprend au Shabbat, qu'à Shroud, à l'école et à la maison, les parents sont totalement Khidonim. donc il a fort de chances d'abandonner. Donc finalement, de fait, il y a peut-être aussi 15% qui abandonnent. C'est une catastrophe 15%. Mais à l'époque du Rav Kook, c'était 95%. La quasi-totalité abandonnait tout. Donc on a réussi à freiner la chute libre vers l'abîme. Là, il faut remonter. Qu'il n'y ait pas 15%, mais qu'il y ait 0% et qu'au contraire, que tout se renforce de plus en plus. Et même avec la chute dans le mouvement religieux-sioniste, etc., il n'y a qu'à voir des photos d'albums, par exemple. Les femmes du mouvement religieux-sioniste il y a 70 ans, la quasi-totalité ne couvrait pas leurs cheveux. Aujourd'hui, il y en a qui couvrent, d'autres qui mettent un petit rebond, d'autres qui mettent, je ne sais pas, une tour sur la tête avec un trou au milieu, toutes sortes de décors bizarres. Comme... Érodion, vous connaissez Érodion ? Comment s'appelle ça ? Le Rédion. Vous êtes allé en... en tourisme en Érodion. C'est une montagne comme ça trouée. Et bien d'après, il y a un chou à côté où toutes les femmes ont sur la tête un Érodion. Ils mettent un foulard comme ça avec un trou au milieu. Je ne sais pas, c'est pour s'adapter au décor peut-être. Il y a toutes sortes de choses bizarres. Mais au moins, tu vois, il y a une certaine progression. On comprend. Même la Tzinihout. On n'est pas très content du niveau de Tzinihout chez les femmes et les jeunes filles. Mais quand tu compares à il y a 50 ans, ça a progressé. Tout a progressé. Et rien ne progresse de manière constante. Il y a des petites chutes en route. mais globalement, tout progresse. Ne parlons pas de l'étude de la Torah. on se trouve à des années-lumière, bien plus qu'il y a 100 ans, en Erit-Israël. s'il y avait une échiva ou deux à l'époque, c'était un miracle. Je me dis, bon, ça pousse comme des champignons, les échivots, les houpenotes, les kololim, les garinim, etc. Et d'afiomi. Où tu rentres, où tu fais ton nez, il y a des études de la Torah partout, dans tous les radios, dans tous les médias, dans tous les internets, des millions de cours, il y a des études. Et on est toujours des raleurs parce qu'on veut mieux. Et on a raison d'être raleurs parce qu'il faut être mieux. Tu mets exactement le doigt sur la blessure douloureuse. C'est que tout le jidaïsme de l'exil va disparaître. Il n'a aucune chance, il faut les emmener en Israël. Aucune chance de survie. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a aucune chance de survie. Ils sont en train de sombrer lentement et sûrement dans les sables mouvants de la mort. Tant pis. Ce sont des chiffres. Il y a des choses à faire. Les choses à faire, quand le bateau coule, on envoie des chaloupes à la rive. Le bateau est en coulant. Et il y a des fous qui disent non, rien ne se passe. C'est une petite vague. Ça va passer. Et donc, ils sont complices du meurtre de notre peuple. Tous les rabbins qui n'incident pas à la lia sont des criminels. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 80% d'assimilation dans le monde entier. C'est pas qu'ils ne feront pas Shabbat. On peut encore avaler le lézard, on dit. Ils se marient avec des goyotes. Tu n'as pas de goyotes dans ta famille ? Tu n'as pas de goyotes dans ta famille ? Il y a quelqu'un qui n'a pas de goyotes dans sa famille dans la chambre ? Tu es sûr ? Tu es sûr ? Tu viens d'où toi ? Tu viens du Maroc. La vague d'assimilation n'est pas encore arrivée totalement. Elle est en route. Evidemment. Je ne sais pas de ceux qui sont en Europe. En baït et Shabbat et Shabbat. Il n'y a pas une maison dans laquelle il n'y a pas de mort. Ça n'existe plus. On se leurre à dire non, c'est passager, ça va s'arranger. On a eu des problèmes dans l'histoire, c'est encore un problème qu'on va surmonter. Non, Dieu a décidé de liquider les îles. C'est fini. L'avenir de l'histoire de l'Israël ne se joue qu'en hérite d'Israël. Le sionisme et le sauvetage du peuple d'Israël. Bien que ces promoteurs très souvent étaient loin du judaïsme, ce n'est pas grave. Ils sont comme des marionnettes aux mains de Dieu pour faire avancer la rédemption et le retour à la Torah. Celui qui ne voit pas ça est aveugle. C'est un fait que tout ce qui arrive en Aristarènes progresse dans leur judaïcité. Les gens les plus assimilés et les plus lointains de manière consciente ou inconsciente ils bènent dans une judaïcité en hérite d'Israël. Tout est au rythme du judaïsme. C'est vrai qu'on est tous en train de râler on voudrait mieux etc. Mais n'oublions pas que ça racole le Shabbat et le jour de repos et les gens se disent Shabbat Shalom et dans tous les endroits et dans tous les endroits publics on en se cachère et les mariages sont selon la Torah et les enterrements sont selon la Torah tout est selon la Torah au niveau public. Et au niveau de l'individu on est témoin du fait que ça va progressant de jour en jour. C'est-à-dire la situation aujourd'hui de la religiosité se trouve à 100 fois mieux que ce qu'elle était à l'époque du Rav Kouk. Et le Rav Kouk l'avait prédit pas parce que c'est un prophète mais c'est marqué dans la Torah. Qu'en revenant en hérite d'Israël on reviendrait vers Dieu. La terre d'Israël par sa sainteté a un effet bénéfique sur les âmes d'Israël à les ramener à Dieu. Ça prend du temps c'est un processus historique qui peut prendre 100 ans 200 ans 300 ans c'est pas grave on a l'éternité devant nous. Par contre là-bas c'est l'agonie. Donc il reste encore quelques sub-ressaux avant la fin. Donc si on est amoureux d'Israël et on doit l'être il faut tout faire pour amener tous les juifs en hérite d'Israël. Sauf qu'il peut. Peu importe les moyens raconte ce que tu as envie use de tous les moyens chaque juif qui est en exil que tu ramènes tu l'as sauvé lui et toutes ses générations pour l'éternité. Et chaque juif qui restera là-bas il mourra. Et bien si lui il meurt c'est pas encore trop grave mais le pire c'est que c'est toute la descendance encore de milliards de juifs vont disparaître avec lui. Donc il faut tout faire pour les ramener. Tout se joue ici. Toute l'histoire tout l'avenir de l'humanité entière dépend de ce qui se passe ici. On a le cœur aujourd'hui battant de toute l'histoire humaine. Tout se joue ici. Donc le remède qu'on doit donner de se focaliser essentiellement sur les juifs se trouvant en Erysraël. Et vu que on n'a pas des ressources infinies il faut savoir comment gérer nos ressources. Si tu as 100 shekels quoi faire avec eux aujourd'hui ? Manger dormir boire aller faire du foot aller faire du ping-pong avec 100 shekels ? Il faut décider si tu avais un milliard de shekels tu peux tout choisir mais si tu n'as que 100 shekels donc si que tu as 100 kilos d'énergie à agir dans ce monde elle n'est pas infinie ton énergie mais que tu dors que tu te reposes que tu manges etc. Où investir ? J'investis dans les choses qui donnent des fruits le plus rapidement et le plus sûr. En Erysraël les juifs qui habitent ici ce sont des braises même ceux qui paraissent très loin du judaïsme sont des braises. Un petit peu de vent est la falam elle prend en dehors d'Israël c'est de la cendre pour réanimer de la cendre il faut se lever de bonheur c'est pas possible c'est pas impossible c'est faisable il faut investir 100 millions de fois plus de temps que sur un juif d'hérit d'Israël donc ni'ou la mashabim la gestion des ressources implique de se concentrer sur les juifs des raies d'Israël les autres il faut les amener ici d'urgence et ne pas rêver que si on va développer des structures de rapprochement du judaïsme et de rapprochement des juifs envers des juifs on va sauver la situation c'est ce qu'on disait en Tunisie c'est de faire un trou dans l'eau je fais un trou voilà j'ai fait un trou mais trois secondes après ça se referme tu perds ton temps parce que la fascination nous dévore et tu peux pas aller à contre-courant seule solution c'est de les amener ici et c'est comme ça qu'ils seront sauvés eux et toutes leurs générations et à longue échéance ils reviendront tous vers le judaïsme sans aucun doute c'est clair de l'identité juive en exil c'est de l'argent perdu avec ces 90% de budget ils auraient rapporté 10 fois plus de juifs en Eri d'Israël et ils les auraient véritablement sauvés c'est de l'argent dilapidé qui ne mène à rien parce que la Shrina est retournée en Eri d'Israël donc ils sont abandonnés au hasard le fait qu'on ait survécu pendant 2000 ans c'était un miracle c'était pas naturel tout autre peuple qui eût été dispersé dans le globe terrestre aurait disparu après 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans et 2000 ans on est resté vivant parce que la Shrina était avec nous nous couvait et nous gardait depuis environ 150 ans 200 ans la Shrina retourna en Eri d'Israël et les juifs sont abandonnés aux lois naturelles et la loi naturelle dit que tout peuple qui ne se trouve pas sur sa terre disparaît et on peut faire même une étude comparative que le sionisme c'est-à-dire le retour des juifs en Eri d'Israël a accéléré la simulation en Rutzlaritz c'est pas vache parallèle c'est pas cause du sionisme parce que le sionisme c'est le retour de la Shrina qui est la providence divine donc la divinité dans toute son intensité se trouve ici et là-bas ils sont abandonnés au hasard sauf qu'ils peuvent et comme on les aime donc il faut tout faire pour les ramener à chaque temps perdu envoie un email envoie une photo en whatsapp à ton cousin au Maroc et ta belle-sœur en Chine peu importe montre-lui un beau paysage d'Israël un petit événement sympathique pour qu'ils soient familiarisés avec l'ambiance ici et qu'ils se rendent compte que c'est un plouc là-bas qu'ils sont en train de perdre sa vie dans des futilités qui ne mènent à rien des fois il ne faut pas pour vous des alzels mépriser ces petites choses très souvent ce sont ces toutes petites choses qui amènent un éveil c'est ça ? tout d'un coup ils se rendent compte mais regarde là-bas ils vivent ils vivent comme des juifs normaux naturellement sur leur terre moi je me cache j'ai honte avec ma casquette etc et ça lui fait une prise de conscience des tout petits événements pas besoin de faire des conférences extraordinaires extravagantes etc et aujourd'hui avec tout le développement de la technologie des médias etc si on ne le fait pas on est des criminels c'est facile ouvrez des groupes Whatsapp avec vos copains de France que vous n'avez pas vus depuis 20 ans et tout d'un coup vous avez relié des contacts tu lui envoies une photo de Jérusalem une photo quand il y a l'armée une photo dans un mariage ici toutes sortes de photos avec un petit commentaire de trois mots au lieu qu'il voit des sautis toute la journée il reçoit des rayons des rétis sereine et c'est comme ça que tu vas lui sauver la peau invite-le viens en vacances ici c'est sympa viens faire Pessah avec nous et surtout ne va pas toi faire Pessah en exil il y a des gens à l'occasion de la sortie d'Egypte ils vont en Egypte vous connaissez cette idiocyne ? non ça c'est shalom on ne fait pas ta hanouna voile d'abord on ne va pas en Egypte pour la sortie d'Egypte tu dis à ta maman tu dis à ta maman c'est fini j'ai coupé les ponts je vous explique tant que tant qu'elle te voit entre ses jupons elle a quand même l'impression que tu es encore là et qu'une folie passagère t'a remonné en Israël mais ça va te passer comme toutes les forêts les idioties que tu as eu dans ta adolescence le jour où tu lui diras de manière la plus ferme bye bye je reviens plus qu'ils m'aiment me suivent je vous promets qu'ils viendront je parle en connaissance de ce cause c'est ce que j'ai fait toute ma famille a fait son à dire tout ce qu'ils n'ont pas fait comme ça tu es complice à la destruction de ta famille parce qu'ils resteront là-bas oui c'est permis c'est pas péché d'où j'ai ces idées se grenouille ? ou en France ? non pas du tout j'ai jamais entendu parler du Raphou en France je ne savais même pas qu'il existait j'évoluais dans le milieu harédique comme tous les juifs de France c'est quoi ? dès que vous êtes partis vous avez dit un beau jour un rabbin qui n'était pas du tout sioniste un rabbinique qui s'appelait le Raph Shlamé un grand ami de Rham un grand sadique qui nous enseignait la parasha de Shavua avec Rachid il nous a fait comprendre noir sur blanc qu'il fallait éviter en effet d'Israël c'était une mitzvah c'est tout ça m'a fait mon déclic j'avais je ne sais pas 16 ans à l'époque c'est tout tu vois il n'y avait aucune intention de encourager la lire c'est Dieu qui lui a mis ça dans la bouche spécialement pour moi voilà je suis monté en Israël je ne connaissais pas toujours la Foucault j'ai étudié je raconte ma vie là si c'est intéressant j'ai étudié dans l'ordre de la Bible donc je suis arrivé à Ishaïa je suis tombé amoureux de la Gouda des Rites Israël comment vous avez fait pour avoir dit comment vous avez fait pour avoir dit je vais faire plus en France parce que j'ai compris qu'il n'y a rien à faire en exil c'est tout ils sont tous venus ma mère mes frères ils sont tous font un air c'est vrai ma mère elle a failli se suicider elle n'a pas failli elle n'a pas failli elle a été dans le mur tous les soirs pendant un an elle m'a harcelé quand j'avais décidé de faire mon avis elle n'a pas de pleurer à mon chevet elle ne me laisse pas tout seul je vais mourir etc et après pendant un an elle se rentrait la tête dans le mur tous les soirs c'est ma grand-mère qui m'a raconté il faut tenir bon et grâce à ça elle a fait son avis elle est morte ça fait 3 ans elle a vécu ici 20 ans si elle n'avait pas fait ça elle serait restée là-bas elle et mes frères et mes neveux ils sont tous montés donc si tu veux faire monter toute ta famille et leur sauver la peau tu fais la même chose on a le droit de faire du mitzvah ouais c'est une grande mitzvah parce que tu leur fais du bien qui est marqué chaque homme devra craindre sa mère et son père et préserver comment dire garder le shabbat car rapport de là on apprend que si ton père ou ta mère te disent de transgresser un des préceptes de la Torah il ne faut pas l'écouter à ce moment là il n'est plus ton père pas de manière générale cette orde qui vient de ton père n'est pas l'ordre de ton père parce que toute la la vigueur de ton père ce qui fait qu'il est ton père c'est parce qu'il continue la divinité c'est une charnière intermédiaire entre le divin et toi c'est lui qui t'a mis au monde donc la vie divine est passée à travers lui pour te la donner c'est cet habit ça racole donc c'est lui l'envoyé de Dieu dans ce monde pour te mettre au monde et c'est ça ce qui lui donne sa force d'être ton père à partir du moment où il va l'encontre de son origine lui-même mais il coupe ce n'est plus un ordre que je dois ça ne veut pas dire que pour autant il faut être impoli et lui manquer de respect etc avec le sourire tu lui dis non et tu continues et après de seconde après appartement à perdre bien sûr papa avec plaisir mais quand il te dit allume-moi une cigarette non il va me dire non non papa c'est tout et tu continues donc si ton père est venu de mon part en Erizzel évidemment tu lui dis non parce que c'est une arvera tu ne veux pas monter en Erizzel non seulement c'est Doraïta elle pèse à elle seule le poids de toutes les mitzvot c'est comme ça que le Rambam explique dans le rajout 4 dans midzvot assez de Rambam fermons la parenthèse on y va donc on a ligne 6 la maladie redoutable de la génération ne se trouve ni dans le coeur ni dans les sentiments ni dans les envies ni dans l'abandon de toute morale c'est ce que prétend d'autres Rambam cet âme il ne sait pas se contenir il est faiblard il est tenté par toutes sortes d'envie il ne peut pas se retenir c'est un faiblard donc les faiblards on les secoue et ils se remettent sur les rails mais je vois bien que ce n'est pas des faiblards puisqu'ils sont capables de se dévouer jusqu'à donner leur vie pour les idéaux auxquels ils croient donc ce ne sont pas des faiblards ce ne sont pas des envieux ce ne sont pas des gens méchants des gens méchants ils ne donnent pas leur vie pour les autres ils assassinent les autres pour eux les gens méchants donc ni on a affaire à des gens méchants ni on a affaire à des faiblards ni on a affaire à des envieux etc ce n'est pas principe Amar Shabbat il va mort c'est dans la tête tout se passe dans la tête dans la pensée ça veut dire ils sont tellement élevés intellectuellement et idéologiquement qu'ils ne sont pas capables de faire des choses auxquelles ils n'adhèrent pas du point de vue intellectuel et idéologique par sincérité par entièreté si on peut dire ainsi et au chalem imatsmo et donc rien ne sert d'user de toutes sortes de remèdes dont on avait l'habitude précédemment parce qu'il ne s'agit pas de la même maladie quand quelqu'un je ne sais pas ton gosse il est un petit peu fédé tu le secoues tu le grondes etc il se remet sur les rails parce qu'il croit il est conscient que cette chose est bonne pour lui mais seulement il a une petite faiblesse alors tu le renforces mais là ce n'est pas qu'il est conscient qu'il est assez bon et qu'il a une faiblesse il est totalement conscient que ce que tu le proposes est nul et ne sert à rien et ne mène à rien et n'a aucune finalité ça c'est des trucs archaïques il y a toutes sortes d'habitudes bizarres si ça te fait plaisir vas-y fais ça sans moi donc donc s'il ne s'agit pas des mêmes symptômes que des générations précédentes donc sans aucun doute les remèdes doivent être différents d'ailleurs regardez à Mahala Nora c'est à dire la maladie redoutable et le Rav Kouk pèse ses mots les gens ils disent c'est pas le Rav Kouk il est aveugle il ne sait pas ce qui se passait il dit des mots très virulents parfois donc ils savaient exactement ce qui se passait c'est une maladie il faut appeler les choses par leur nom ce sont des malades cette maladie redoutable de la génération et bien ne se situe ni au niveau du coeur ni des sentiments ni des envies ni de l'abandon il faut trouver la traduction au Rav Kérout c'est pas l'abandon bref il n'y a pas un translate là le Rav Kérout c'est pas ce qu'il va dire ce ne sont pas des mains qui agissent dans le mal ni des pieds qui courent vers le mal on sait bien qu'il y a aussi cela mais ce sont des facteurs secondaires des facteurs accompagnateurs tout ceci ne sont pas la cause essentielle le fondement essentiel de cette maladie se trouve dans le cerveau dans la pensée c'est à dire à la cime de tous les idéaux de toutes les pensées de toutes les conceptions qui englobent tout se cache une maladie très très forte et très profonde et on n'a même pas de terme pour la décrire parce qu'on ne l'a jamais vu avant donc il n'y a pas de terme adéquat c'est ce qui fait que c'est un discours de sourd personne ne se comprend et les gens religieux et qui s'adonnent à la crainte de Dieu et au midote et à l'étude de la Torah et ils voient leurs enfants aller en cacahuètes ils s'énervent ils les insultent parce qu'ils sont frustrés mais c'est quoi cette histoire fais shabbat mange kachère metta kippah etc ils hurlent mais l'autre il ne comprend pas ce qu'il veut de sa vie laisse moi vivre il ne comprend même pas ce qu'il veut de sa vie et l'autre il ne comprend même pas pourquoi il déraille c'est un langage de sourd toi tu vis dans la conception A et lui vit dans la conception B et il n'y a aucune commune conception dans tous les autres facteurs évidemment environnement c'est-à-dire l'excitation sensuelle dans la modernité tout ceci vient se rajouter à la maladie ils ne sont pas la maladie elle-même et lorsqu'on observe ça parfois on sombre dans la tristesse sans trop s'approfondir on peut constater que la cause essentielle de toute la maladie de la génération ne se trouve que dans la pensée non à Amon à Rav si vous me direz bon est-ce que tout le monde a étudié tous les courants en philosophie qui remettent en question la Emouna c'est suite à cela qu'ils sont arrivés à l'abandon de la Emouna évidemment que non mais il y a ce qui s'appelle des courants de pensée les courants de pensée se propagent et monsieur tout le monde de manière générale s'appuie sur des autorités c'est-à-dire ils se diront moi je n'ai pas étudié la question mais il y a des grands scientifiques qui disent que tout ça c'est du bidon il y a des grands philosophes qui ont prouvé par A plus B que tout ça c'est totalement nul et ces gens sont beaucoup plus attrayants beaucoup plus influents donc je leur donne beaucoup plus de confiance etc il y a plein de concepts qui se propagent dans les dans les têtes des gens sans qu'ils n'ont jamais lu ça à la source tu peux rencontrer un vendeur de patates qui n'est même pas arrivé je ne sais pas en CM2 peut-être qui parlera du subconscient de l'inconscient et d'où il connaît ces concepts il a déjà étudié Freud est-ce qu'il sait Bichard qui était Freud est-ce qu'il a entendu parler une fois dans sa vie de Freud non pas besoin ce sont des choses qui se disent déjà les pensées se propagent donc il en est imprégné il ne sait pas exactement de quoi il s'agit mais plus ou moins il comprend qu'il y a quelque chose derrière la tête quelque chose dans le ventre qu'on ne peut pas percevoir mais qui existe donc il peut dire dans ton subconscient tu m'as maudit et c'est quoi le subconscient j'en sais rien pas grave il y a quelque chose de plus profond que je capte que je perçois qui existe en toi lui le sait il y a d'abord Freud qui l'a dit ses élèves l'ont compris et ont propagé le rayon et le rayon s'est propagé comme des vagues concentriques et bien de même toute la pensée hérétique qui remet en question la véracité de la foi s'est propagée à travers l'humanité entière toutes sortes de causes d'abord et avant tout c'est l'injustice les gens qui vivaient en Europe qui étaient opprimés par le système religieux qui étaient en concubinage avec la royauté et donc ça entraînait pas mal de révoltes c'est ça qui a mené finalement la révolution française il dit c'est pas juste nous on vit dans la pauvreté et ceux là ils vivent dans la richesse on nous fait avaler que c'est le bon dieu qui est décidé etc mais finalement à un certain coup ça explose et ce prêtre là qui préconise l'abstinence il a l'air bien gras tout compte fait je sais pas d'où ça vient le roi Hakodesh il est agrossif en tout cas il est bien gras il est bien habillé il a un pectoral en or il a une superbe maison et moi je vis dans la dèche etc il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ces histoires donc ils se rendent compte de l'immoralité des religieux donc c'est encore un facteur et d'autre part d'autres idéaux qui eux sont fondés sur l'hérésie totale qui paraissent faire ramasser la justice comme le communisme le socialisme etc donc à choisir entre la corruption qui se trouve dans les systèmes religieux et l'idéalisme qui se trouve dans les systèmes non religieux c'est plus attrayant donc c'est pas par faiblesse de caractère mais d'un cas par volonté d'adhérer à la noblesse à la pureté à la bonté donc si c'est comme ça le Romain ne veut pas être de les gronder et de leur expliquer que ceux qui recherchent se retrouvent de manière bien plus grandiose dans la Torah non pour leur expliquer encore faut-il le comprendre c'est-à-dire il faut qu'il y ait des rabbins à la hauteur qui eux-mêmes ont étudié ces thèmes et qui ne se sont pas adonnés seulement à la technicité de la Torah de savoir combien de tours on doit mettre autour du bras pour être acquitté des tfilines et combien de mouvements on doit bouger la branche d'arbre pour faire sa mise à de l'oulave ça c'est la technicité mais quels sont les grands idéaux de la Torah quelles sont les grandes lignes de judaïsme à quoi tout cela converge est-ce que tu as étudié le sujet non donc on t'espère expliquer donc comme on dit on est mal barré parce que les élèves ils posent des questions profondes et pertinentes quant aux grands idéaux les plus larges et les enseignants ont des petites têtes à dessous donc ça crée une crise qu'est-ce que vous voulez dire il leur a dit c'est ce qu'il a fait quand il a écrit à l'époque il n'y avait pas tellement de j'ai pas compris d'abord il a fait il a fait un tour de patelin dans toutes les récits à plusieurs reprises et ça a eu une très grande influence et tout le monde c'est pas quand c'était en Kutzlare c'était congressionniste c'était pas en Kutzlare d'abord d'abord il a fait toute sa vie il n'a fait que ça qu'enseigner et écrire parce que avant d'enseigner une théorie encore faut-il d'abord la créer cette théorie donc lui il s'est adonné essentiellement à la création de la théorie évidemment c'est pas quelque chose qu'il a créé de toutes pièces il n'a fait que rénover quelque chose qui avait été oublié c'est-à-dire la Torah avant notre exil était tout autre que celle qu'on a connue en exil mais elle a été emmagasinée dans un coffre-fort parce qu'elle n'était plus adéquate à notre situation catastrophique et maintenant voilà qu'on commence à revivre donc la nourriture spirituelle qui était adéquate à notre situation catastrophique n'est plus suffisante lorsqu'on revient à une santé de vie donc il fallait rechercher dans les dans les trésors dans les coffres-forts l'enseignement qui existait lorsqu'on était en hérèse israëlle sous notre indépendance avec notre royauté et qu'on était le centre d'intérêt de l'humanité lorsqu'on vivait à plein poumon comme on dit mais ça a été oublié c'est à dire ça a été oublié des consciences mais ça a été emmagasiné dans des textes et de manière totalement codifiée par des métaphores il fallait aller récupérer tout ça et retraduire pouvoir le faire et en plus il n'y a pas un maître qui va t'enseigner à le faire parce que le Rav Kouk il n'a pas étudié sur le Rav Kouk nous on se on se casse la tête à essayer de comprendre ce qu'il a écrit mais lui c'est lui qui l'a écrit et il n'a aucun maître personne n'oserait aujourd'hui dire je suis le maître du Rav Kouk parce que personne n'arrive à un milliardième de sa grandeur de tous ses enseignants donc il a dû d'abord s'adonner à construire la Chita ça prend énormément de temps parallèlement à son activité quotidienne d'avoir édifié la Rabanout et de s'occuper de tous les problèmes de la renaissance c'est à dire l'agriculture etc la Shemitah toutes sortes des tonnes de problèmes qu'il fallait solutionner au point de vue technique il dit tout le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps chacun lui pose des questions profondes j'ai pas le temps j'ai pas le temps donc je vais te répondre en résumé son résumé c'est 4 pages mais c'est pas grave c'est à dire que s'il avait le temps il aurait écrit 40 000 pages pour développer chaque thème donc et Sarah Cole il avait un virgule en temps il est mort à 70 ans donc il est arrivé en héritage il avait 30 ans un truc comme ça plus ou moins donc c'est 40 ans de vie non-stop nuit et jour à écrire à écrire à enseigner et tu parles devant des murs personne ne comprend rien tu as l'air d'un illuminé personne ne comprend rien il faut que vous sachiez c'est une situation vraiment très dure à vivre quand tu sais que tu détiens en main la vérité la plus grandiose que tu puisses apporter à l'humanité entière et tu as fait 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 ou deux qui comprennent j'investis je mets tout le paquet sur eux son fils dans le souza encore un petit peu le rafranlap le raba nazir encore dans les grottes ça et là entre quelques personnes qui posent des questions un peu plus profondes il leur répond il sait très bien que de cela ne sortira pas grand chose il faut se mettre à écrire la théorie elle se développera dans 10 ans dans 100 ans dans 1000 ans son fils par contre il est né déjà avec la théorie en main donc la vie coule il est fils de Rav Kook qui lui-même lui a enseigné toute la Torah de A à Z maintenant on se creuse la cervelle comment diffuser alors il se met à compiler les écrits de son père parce qu'il n'y avait pas de livre Rav Kook n'a presque pas écrit de livre il était de temps en à autre il suppisait une attaque céleste un viol céleste je dirais empris droit à Kodesh il prend son stylo et il écrit d'un seul trait tout ce qu'il a écrit il l'a écrit de cette manière il écrivait un petit peu partout sur tous les petits papiers qui restaient après il jetait ça dans une armoire c'était pas très ordonné et après dans tout ce mille et mille autres d'écrits il fallait construire une cita et faire des livres ordonnés selon thème etc c'est dans le Sudak qui a fait ça des dizaines et des dizaines d'années il s'est assis pour recompiler toute la Torah de son père c'est à dire tout était très clair dans la tête du Rav mais rien n'était clair dans les écrits c'est un balagan total une piska qui parle de de champignons et après une autre piska d'éléphant une autre piska qui parle de la lune et l'autre du soleil aucun rapport l'une avec les autres maintenant faire selon des catégories mettre de l'ordre du plus facile au moins facile selon les sujets etc qu'il n'y ait pas de confusion une piska qui porte la confusion lui a collé juste après une pista qui vient rectifier le tir c'est un travail monumental donc sachez que le Rav Soudal lui aussi était un géant des générations pas moins grand que son père et avec une humilité sans pareil a annulé totalement sa personnalité et c'est à donner toute la vie à diffuser la Torah de son père c'est pas du tout évident ça chère imagine que tu es Einstein mais toi aussi tu as un besoin psychologique de t'exprimer de toute la richesse que tu as en toi j'annule tout je n'existe pas je ne suis là que pour mon père il avait en admiration son père donc des dizaines d'années il s'est assis d'abord pour écrire il s'est donné d'abord pendant 10 ou 20 ans si je me trompe écrire d'abord les écrits ilchatiques de son père pour que les rabbins du monde comprennent qu'on a affaire à un des plus grands géants de la Torah parce que les autres ils ne comprennent pas les autres thèmes après les écrits de Emouna une fois que tout est écrit maintenant laisser des papiers dans des bibliothèques ça ne sert à rien ça va faire des toiles d'araignée ça va mourir il faut graver ça dans les âmes prendre de la chair humaine de la chair à canon dans laquelle il n'y a rien c'est le vide total le néant total et commencer à construire petit à petit au compte-gouttes c'est un travail monumental sans le Rapsiluda toute la Torah du Rav Kru aurait disparu tout aurait disparu le Maharal aussi a écrit une œuvre extraordinaire c'est resté dans la bibliothèque pendant 500 ans personne ne l'a lu c'était bien au-delà des capacités de perception de ce qu'ils disaient 500 ans après ils ont commencé à ouvrir essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils racontent encore heureux qu'ils ont ouvert ça aurait pu rester comme ça encore 10 ans et personne ne l'aurait étudié ça aurait été pareil pour le Rav Kuk le Rav Souda il prend la shiva de son père en main il y a une bande de vieillards qui parle yiddish et qui ne piche que dalle il ne comprend rien de ce qu'il raconte dès qu'il commence à parler il baille il se démonte la mâchoire et il sort du Bet Mitrash que peut-on faire ? il peut tirer une balle dans la tête il est patient il attend après une dizaine d'années ou plus arrive la première promotion d'élèves qui avaient étudié sur le Rav Neriya qui avait ouvert la première ishiva tikhoni de l'époque qui lui le Rav Neriya avait étudié sur le Rav Kuk lui-même donc dans le biberon il aura déjà rentré ces nouveaux concepts révolutionnaires de la Torah ancienne nouvelle donc une fois qu'ils ont eu leur bac ils ont débarqué à l'eshiva de mercredi arabe il y a de la matière humaine apte à comprendre ces nouveaux concepts qu'est-ce qu'a fait le Rav Souda ? il a interdit aux anciens élèves de parler avec de nouveaux élèves dictateurs de peur qu'ils aient des esquintes ces anciens élèves qui étaient vieux qui parlaient en l'édith qui étaient des grands sadikis Merechamaim etc ils étaient super mais ils ont des conceptions anciennes et ils risquent ils risqueraient de contaminer avec leur ancienneté qui est totalement inadéquate à la nouvelle à la génération de la résurrection ces jeunes enfants parce que ces jeunes enfants comme on dit dans la Torah sans aucun doute ils vont les respecter ils vont les aimer et donc ils vont essayer de s'approcher d'eux et après d'être imbimés de leur manière de voir les choses donc ça risquerait de les détériorer hop on sépare intérêt de parler les uns avec les autres et c'est lui qui s'en occupe il n'y a pas grand monde il n'y a pas une dizaine mais ça n'a pas été très ça n'a pas été très facile parce qu'il parlait il ne comprenait pas tellement dernièrement Jésus-Ravener il raconte il a rencontré un des viards encore qui avait étudié dans la première profession il dit dis-moi franchement tu comprenais quelque chose de ce qu'il racontait le rabbin Sibirudan parce que nous on n'a rien compris on souriait comme ça pour lui faire plaisir mais on n'a rien compris et nous on comprend et comme on n'est pas des lumières une addition de génération les concepts mettent du temps à pénétrer les consciences aujourd'hui tu vois on comprend c'est pas du chinois on comprend ce qu'on est en train de dire et bien eux ils lisent ils relisaient ils relisaient ils ne comprenaient rien c'est pas parce que c'était des idiots c'était des nouveaux concepts les consciences n'étaient pas aptes à digérer ces concepts aujourd'hui on comprend et si le rabbin Sibirudan ne s'était pas entêté à le faire il serait disparu et toute la Géoulard a été freinée encore d'un millénaire peut-être Tov on arrête là